La mission de l'aumônerie en hôpital, c'est vraiment une mission de service pour les malades par notre présence, notre écoute, les visites régulières et puis aussi répondre aux demandes de sacrements. Cette mission est à la fois une mission d'église, donc les responsables reçoivent une lettre de mission ecclésiale. Et puis les aumôneries sont aussi des services des hôpitaux. Donc à ce titre, elles doivent suivre les règles d'établissement de l'hôpital. Alors il y a des responsables laïcs, des religieux, des diacres et des prêtres bien sûr. Il y a vraiment une évolution hospitalière du fait des hospitalisations de plus en plus court. Donc là, on est vraiment dans une période de transition que l'aumônerie doit absolument accompagner pour que le malade à l'hôpital puisse continuer à être visité. Et puis ensuite, une fois qu'il sort de l'hôpital, que cette continuité dans l'accompagnement puisse se faire le mieux possible. Donc effectivement, avec cette mutation hospitalière, le lien entre la paroisse et l'aumônerie doit être absolument renforcé. Il y a quand même des équipes mobiles de soignants qui se déplacent au domicile du malade, mais les équipes d'aumônerie hospitalière ne font pas partie de ce circuit de soins. C'est vraiment à nous de travailler avec les paroisses, faire en sorte que les paroisses s'impliquent parce que ça ne s'improvise pas de visiter un malade. Et donc voilà, on sera tous là pour travailler ensemble pour qu'il y ait cette solidarité de l'Église envers la personne malade. C'est vraiment une façon de recentrer la personne malade dans l'Église et au cœur des communautés paroissiales. C'est pour se dire que nous prions avec le malade, pour le malade, et qu'il ne faut pas oublier que le malade aussi prie avec nous et pour nous. Nous, c'est-à-dire les visiteurs, les proches, le personnel soignant, les paroissiens et l'Église tout entière.